Arnaud Vivian, l'édito culture, aujourd'hui vous nous parlez des mémoires de Jacques Dutronc qu'il vient de faire paraître sous le titre « Et moi, et moi, et moi », c'est aux éditions du Cherche Midi. Oui, autant vous dire que je ne me suis pas fait une ampoule ou une entorse pour écrire cette chronique. Parler de Dutronc le matin, c'est comme lancer aux auditeurs « Réveillez-vous, c'est l'heure de la sieste ». Même cette blague, je ne l'ai pas inventée, elle se trouve dans le bouquin. Un livre où Jacques Dutronc affirme être affligé depuis son plus jeune âge d'un trouble mental, le syndrome Witzeltsurte, de l'allemand Witzel, blaguez, zurte, signifiant addiction, désir ardent, définition officielle, lésion neurologique rare, caractérisée par une tendance à faire des jeux de mots incessants et des blagues déplacées. Autrement dit, regardez la vie en farce. « Cela commence donc dès son enfance. Un jour, raconte Dutronc, j'ai décidé de ne plus me laver un pied, un seul pour voir la différence avec l'autre. Cela a duré des mois, l'expérience a été concluante, mon pied est devenu noir comme du charbon. » Ou bien encore, cette blague qu'il avait imaginée lorsqu'il jouait au Casino de Paris en 1992, remplacée au hasard certains sièges par des chiottes. Et celui qui tomberait sur cette place pourrait être remboursé à condition de crier à chaque chanson « C'est à chier ! » Mais à part ça, vous avez quand même appris des choses dans ce livre ? Oui, alors j'ignorais que François Zardy et Jacques Dutronc s'étaient rencontrés grâce à cet instrumental intitulé « Forchabrol » que nous allons maintenant écouter dans une version live enregistrée à Saint-Lon-les-Bretèches en 1961. Je vous jure que c'est vrai. Dutronc a alors 18 ans, il tient la guitare solo et vous allez tout de suite reconnaître le morceau. Le temps des copains et de la vente du malade Exactement, à cette époque, mais à cette époque pour Dutronc, c'est moins temps de l'amour que celui des copains. « J'ai raté mes études mais j'ai réussi mes copains » dit-il, notamment ceux du square de la Trinité dans le 9e arrondissement de Paris, parmi lesquels Claude Moine, le futur Eddie Mitchell, alors coursier au Crédit Lyonnais du boulevard des Italiens, et Jean-Philippe Smet, le futur Johnny Hallyday, à propos duquel Dutronc ne tarie pas d'éloge, disant de lui « Son obstination dans le 1er degré, c'est ce qui a toujours fait sa force », alors que l'obstination dans le second degré fera celle de Jacques Dutronc. Je vous avais dit que cette chronique serait totalement paresseuse. À la fin de ses mémoires, Dutronc avoue qu'il n'écoute pas beaucoup de chansons actuelles. Bien qu'il ne l'ait jamais rencontrée, il a pourtant un mot pour Francis Cabrel, qu'il surnomme « 36 4L ». Car vous ignorez peut-être, mais Cabrel a composé une chanson en hommage à Jacques Dutronc, dont je me suis dit qu'on pourrait écouter la fin, vu que ça m'éviterait de bosser. C'est ma chanson pour Jacques, celui qui se lacoule dans son jardin de Corse, écrite à sa manière, sans me faire une ampoule, sans me faire une entorse, et ça, je crois savoir. Merci Arnaud. Le droit à la paresse. Et moi, et moi, et moi, les mémoires de Jacques Dutronc publiées au Cherche-Midi.